Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour assister à la conférence de M. Gérard Androu, et M. Gourou, tout d'abord, félicitations pour cette prestigieuse distinction, et merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Donc, je pense que je n'ai plus besoin de présenter M. Gourou, qui est son très nouvel de visite cette année pour ses recherches sur les lasers. C'est un moment qui nous est particulièrement étranger, donc je vais vous laisser la parole. Donc, je suis très heureux d'avoir Gérard Bourou ici, et je suis très heureux aussi que ce soit vous qui l'ai invité, parce que dans un établissement d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation supoptique, comme vous l'appelez, la matière la plus active, ce sont toujours les étudiants. C'est vrai ici, c'est vrai sur la planète, partout, et je trouve qu'avoir invité Gérard Maud, c'est évidemment une initiative très heureuse. Alors Gérard Maud, je connais un peu, je ne veux pas raconter toute son histoire, parce qu'évidemment, je ferai une conférence de deux heures et plus, mais Gérard Maud, je l'ai connu, vous n'étiez pas nés, bien sûr, je l'ai connu en 1977. Gérard Maud, en 1977, il était en France, il n'était pas loin d'ici, il était laboratoire d'optique appliquée. Et moi aussi, je me suis trouvé au laboratoire d'optique appliquée. Et déjà, Gérard Maud, qui était donc très jeune, encore un peu plus âgé que moi, mais très jeune, était déjà un peu avec les qualités qu'on lui a reconnues, la terre en terre lui a reconnues, il avait déjà toutes ses qualités. Et la première des qualités de Gérard Maud, c'est d'oser, oser, ce que personne n'a osé, oser contre l'avis de beaucoup, je me souviens, et oser alors qu'il n'était pas dans une position confortable. Vous savez, une position confortable en France, c'est d'avoir une position permanente. Et Gérard, à l'époque, n'avait pas de position permanente. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est plus difficile d'avoir une position permanente, c'est difficile d'ailleurs. Mais en France, il y a une forme de circuit qui vous labellise comme étant de qualité, sans avoir, au préalable, attesté que vous étiez de qualité. Mais Gérard posait. Et en 1977, ou 78, je ne sais plus exactement, il a eu un coup de téléphone, je crois, de Rochester. Et on lui a dit à Rochester, aux Etats-Unis, vous nous intéressez, allez chez nous. Alors il aura peut-être des accords sur l'équipe, mais je souviens que c'était en été, parce qu'au laboratoire dominique, appliqué où j'étais aussi l'été, il y avait peu de monde. Et Gérard m'a confié, je viens de recevoir un peu de fil, il faut que je prenne une décision rapidement. Alors peut-être que c'était déjà en incubation. Est-ce que je vais partir ? Ça veut dire partir, moi, Gérard, même si toute la famille, pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Et il a osé. Évidemment, ça a une barrière que vous connaissez. Mais osé, il l'a fait aussi dans sa recherche. C'est une recherche qui est aussi intéressante, et je suis très heureux que vous l'ayez invité, parce que c'est le mariage de la maîtrise de la physique et d'oser la technologie. Et Gérard, c'est en permanence ça. Et quand je dis oser la technologie, c'est oser ce que d'autres n'ont pas fait. Et pas du tout fait. Et même oser faire des challenges pour lui-même sûrement, mais pour tout le monde. Et à tel point que d'ailleurs, on disait, c'est pas possible, il va pas y arriver. Non seulement il ose, il a des idées, il a une vision, donc, mais il aboutit. C'est-à-dire qu'il y a une autre qualité de Gérard, c'est la ténacité et l'enthousiasme. Donc j'espère que vous allez oser marier la physique d'amont et la maîtrise de la physique. Vous devez l'apprendre ici. Mais oser, oser aller faire sur la planète où il faut aller. Et aujourd'hui, il continue. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il ose toujours. Je sais que dans sa conférence, il va vous présenter des projets très d'actualité. Certains vont dire, non, ça va pas marcher. Moi, je sais. Après, finalement, en 1977, 2017, ça fait 40 ans, ça. Ça fait 40 ans, ça. On est en 2019. Donc voilà, 40 ans à progrès, il est toujours le même. Il ose toujours. Ses challenges sont toujours aussi aventureux pour certains et visionnaires pour d'autres. C'est Gérard Roux. Et je suis très heureux de l'avoir ici parmi nous. Voilà. Merci de voir. Oui, bien écoutez, je vais un petit peu répéter ce que m'a dit Jean-Louis. Je suis extrêmement impressionné que ça soit une conférence pour étudiants. Avec le prix Nobel, bien sûr, on va. On est invité partout dans les grandes universités. Et c'est toujours des audiences, quand même. Tout ça, c'est organisé, bien sûr, par les universités, par l'organisman, etc., etc. Et là, vous avez posé. Et ça, je suis très sensible à ça. Très sensible. Ça me fait un très grand plaisir, bien sûr, d'être introduit par Jean-Louis Martin. Jean-Louis Martin, comme il t'a dit, on se connaît depuis très longtemps. Il t'as fait la soustraction, ça fait 42 ans. Et c'était à l'époque, vraiment, où, effectivement, j'étais passionné, mais lui aussi, j'étais passionné par les intuitions brèves. Les intuitions brèves, c'est quelque chose de fascinant. à l'époque, on était à picosecondes, picosecondes, etc., etc. Et Jean-Louis, donc, est arrivé avec... Il avait décidé aussi pour utiliser ces intuitions. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Puis bon, j'ai reçu ce fameux coup de téléphone. C'était pas le coup de téléphone qui m'emmène, mais presque. 42 enfants de Rochester qui m'a invité. Et je dois dire que c'est vrai, je dois beaucoup à ma famille et ma femme en particulier, qui m'a suivi plus longtemps. Et ça, je dois beaucoup. Et donc, on est parti à l'Université de Rochester. Rochester, bien sûr, c'est la ville de l'Optique. C'est Coyac, c'est Xerox, etc. Et donc, qu'on faisait à l'époque... Je peux dire que je croyais vraiment m'être trompé. C'était aussi... qu'ils venaient juste de commencer, disons, une étude, enfin, un projet sur la fusion laser, la fusion par laser. Et là, j'ai dit non, c'est pas du tout ça pour moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Pendant quelques mois, je n'avais pas parlé de ma femme, ni de tout, etc. Sauf que, il y avait des étudiants absolument extraordinaires. C'est vrai que j'étais là le mauvais endroit. Mais avec les étudiants extraordinaires, vraiment, j'ai complètement renversé un peu la situation. Jusqu'avec ces étudiants-là, on a vu une série extraordinaire d'avancer, etc. Et j'ai été très touché aussi parce que, bien sûr, ils sont tous venus à Stockholm. Et c'était extraordinaire. Voilà. Et Jean-Louis, vous l'avez dit, il faut oser. Bon, c'est peut-être pas dans le temps carrément de tout le monde. Parce que, des fois, il faut un peu de courage pour le faire. Voilà. Mais écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que, en fait, c'est vrai que Rochester a été très, très important dans ma carrière. Et voilà, c'est justement sa qualité de ses étudiants. Et là, justement, on voit une étudiante qui est d'un astricain, qui a débarqué d'un laboratoire à un moment donné, qui a été éblouie vraiment, c'est-à-dire le sensordineau, par les lasers à l'époque, c'était les lasers d'ail, etc., toutes les couleurs, et qui a voulu travailler avec moi. Et moi, à cette époque-là, j'ai dû proposer ce premier concept, le CPA, qu'elle a magnifiquement démontré. Et donc, c'est pour ça qu'on a partagé. Je peux dire que, lorsque vous recevez ce coup de téléphone le 2 octobre, moi, c'était à l'heure et demie, je partais de la piscine. Et donc, quand vous annonce que vous êtes privé, ça vous fait quand même quelque chose. Et donc, il y a la chose que Doran Larsen, qui était le chairman, qui vient du comité physique, du comité Nobel physique, il y a une chose qui va vous faire plaisir, c'est que vous allez le partager avec des étudiantes d'un astricain. Et là, j'étais vraiment heureux parce que, évidemment, un homme et prix Nobel, c'est quelque chose pour soi. Mais ce n'est pas quelque chose pour la société. Donc, j'étais un prix Nobel sur 200. Parce que Doran était la troisième prix Nobel. Et être professeur pour avoir quand éduqué le prix Nobel dans leurs trois, chez les femmes, j'étais particulièrement heureux. Et je suis très fier. Voilà. Donc, j'ai passé... Maintenant, je vais vous garantir ce que nous faisons, ce que nous avons fait, ce que nous faisons. Donc, il y a toujours eu cette passion pour cette lumière courte et après, qui est devenue extrême. Parce que, bon, on a pu, effectivement, l'application de la lumière courte, c'est de pouvoir produire des puissances absolument phénoménales avec très, 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 très peu d'énergie. Voilà. Et donc, ça, ça distingue, bien sûr, ça nous distingue des applications militaires. Donc, bien sûr, tout a commencé avec Tell Meyman, avec la démonstration du laser, du BIM, etc. Et j'ai toujours été fasciné par une chose vraiment extraordinaire, c'est le pouvoir de cette lumière. Cette lumière qui peut être maintenant utilisée pour freiner les atomes, pour les décélérer, pour les... jusqu'à des vitesses, pas nulles, mais des petites vitesses de quelques centimètres par seconde. Et puis, bon, ça, ça a donné bien sûr lieu à toute cette physique magnifique qu'on appelle... qu'on appelle... qu'on appelle des cordatomes, etc. Et donc, l'énergie des caractères... Et puis, et bien, on passe avec l'électronvolte, et bien, on va pouvoir ralentir les particules jusqu'à des atomes... Shoulds à des micro-électronvoltes, des nano-électronvolts. Je trouve que ça c'est formidable. et l'autre, bien sûr, l'autre aussi grande application, c'est exactement l'inverse, c'est comment pouvoir accélérer les particules jusqu'à des vitesses qui sont limitées, très 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 proches de la vitesse alignée. Et ça, c'est toute notre histoire avec Donat, et ça, ça donne lieu, bien sûr, à ce qu'on appelle l'optique relativiste. Bien sûr, ce ne sont pas les photons qui sont relativistes, mais c'est la matière qui est accélérée par les photons qui, elle, est relativiste. Donc, ici, vous avez une vingtaine d'ordres de grandeur, parce que maintenant, on peut accélérer les particules largement jusqu'au Gèbe, on espère voir le Tèbre, donc on va d'une nano-électron-volte au Gèbe et bien tout le Tèbre, et il y a une vingtaine d'ordres de grandeur. C'est extraordinaire. Et donc, il y a toutes ces applications ici qui sont très 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 variées. Alors, j'aime appeler cette lumière la lumière extrême, et cette lumière extrême a une puissance, une puissance absolument considérable, de l'ordre du pétavate. Mais ce pétavate, comme je le disais il y a une minute, c'est obtenu avec une énergie de l'ordre du joule qui est produite en mille heures de temps, de l'ordre de la fin de la seconde, et très facilement, on obtient, bien sûr, des puissances absolument extrêmes, de l'ordre de mille fois la puissance, la grille mondiale. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En plus, quand on pense qu'on peut, limité par la diffraction, on peut focaliser cette énergie, cette puissance, pardon, sur un spot de l'ordre du micron, ça fait bien sûr des densités et puissances absolument extraordinaires. Une des choses impressionnantes, bien sûr, la puissance est très, très importante, mais aussi la lumière, la lumière est associée à la pression. Et la pression de radiation qu'on peut produire sont de l'ordre de 10 millions de fois la tour Eiffelme sur une voie de doigt. C'est quand même, c'est, il y a quelque chose d'extrairement impressionnant. Bon, je ne vais pas trop parler de Charles Ross Amplification, puisque dans cette maison, je pense, vous savez ce que c'est, et je répète plus en même, pour les gens qui ne le sont pas si nombreux, c'est que, au lieu, lorsqu'on dit trop de cours à obtenir des puissances considérables, il faut amplifier. Et le problème, c'est que, quand on amplifie, bien sûr, on se heurte à tous ces problèmes de l'optique mondinaire que l'on ne veut pas. Et donc, ce que l'idée que j'ai eue, c'est que si on produit cette impulsion, cette impulsion, on ne peut pas l'amplifier directement, parce que, eh bien, il y a des droits de l'optique mondiaire, notamment le service modulations et puis le service focusing, qui vont détruire des barreaux, etc. Donc, à l'époque, avec Jean-Louis, on n'avait pas des barreaux, on avait des dagues. La raison pour laquelle on avait des plazeras d'ail, c'est parce qu'ils ont très, très peu d'énergie. L'énergie de stockage des dagues, c'est du mini-joule. Les barreaux, ici, c'est des joules. Voilà. Donc, si on veut changer les choses par 3-4 bandes heures, eh bien, on a changé le DAI par ce qui était la chose, vraiment, c'était que tout le monde fonctionnait avec la même DAI, on est arrivé là, avec l'idée là. Et donc, on a changé le DAI par un indicateur de solide qui était une mini-joule glace, et puis après, il y a eu le Palsach, bien sûr, et tout ça. Et donc, on a pu... Alors, il y avait, pour se libérer des contraintes qu'il y avait en non-linéaire, eh bien, on a retiré l'impulsion, l'étiré l'impulsion parce que c'est un très, très grand facteur. Donc, des bus descents qui apposent des milles, maintenant, on a cent milles, et puis il y a 20 millions. Donc, on diminue l'intensité d'autant, le champ électrique d'autant, et ensuite, une fois qu'on a extrait l'énergie de l'amplificateur, l'amplificateur, maintenant, les celles de dommages sont bien au-dessus des celles de dommages, etc., l'intensité, eh bien, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait l'inverse de ce qu'on a fait au départ, et on en tient, on recompte une impulsion. après cette amplification, c'est ça qui est extrait, c'est une amplification de au moins 10 ordes de vendeur, 10 ordes de vendeur. Alors, les manipulations qui sont impliquées dans cette place sont énormes. on part d'une impulsion, on l'étire d'un 100 000 fois, comme ça, et ensuite, on l'amplifie d'un 10 puissance 12 fois, et une fois qu'on l'a amplifié d'un facteur 10 puissance 12, eh bien, on la recomprime d'un facteur 100 000. et on retombe sur les mêmes durées, à peu près, les mêmes durées de départ. Donc, c'est quand même extraordinaire que ça marche pas aussi bien. J'avoue que je suis toujours émerveillé par ça. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr le CPA que la plupart de vous connaissent, qui sont. Et alors, la lumière extrême, ce qui est fabuleux, et on va en parler un peu, c'est qu'elle est capable de produire les puissances, bien sûr, les plus importantes, les températures les plus élevées, les pressions les plus grandes, les accélérations les plus énormes, et bien sûr, les champs électriques les plus élevés. Voilà. Et en fait, ça devient ça devient une source universelle de particules et de radiations à toute énergie. Ça, c'est une situation. Donc, on voit bien, on a la carte à droite, par exemple, et on focalise sur une file et on obtient toutes ces particules, toutes ces radiations avec des énergies énormes. Bon, il y a une chose qui est très, très importante qui s'est passée avec le CPA, justement, c'est que jusqu'au CPA, la physique, la physique de l'optique, la physique du laser est de la physique atomique, à quelques exceptions. Mais non plus ça, avec le fait de pouvoir amplifier les impulsions à des niveaux extrêmement aidés, et bien maintenant, on tombe sur le subatomique. on est maintenant dans le domaine subatomique et c'est bien sûr un domaine qui est absolument nouveau, alors subatomique, mais aussi des domaines des particules à haute énergie, on va accélérer. Voilà, et donc on change d'échelle, on change de domaine, on change du problème. Et c'est, c'est, maintenant, on va, comme je disais tout à l'heure, on va dans mille électron-volts à la centaine de jeunes, etc. Voilà, ça c'est ma courbe, depuis la courbe de l'intensité laser en fonction des années. Alors, quand même les mains à démontrer son laser, qui est un laser free running, à l'époque, bon, il était à 10 puissance 8 ou à 15 centimètres carrés, quelque chose comme ça. Après, il y avait du plus switching, il y avait du moins blocking, et, on s'est finalement, on a monté assez rapide, pendant les premières années des années 60, après, il y a eu ce fameux plateau, bien sûr, parce que, eh bien, on ne pouvait plus amplifier, il y avait des problèmes non linéaires, il y avait des problèmes de focalisation, etc. Donc, on ne peut plus amplifier, et donc, il y a eu ce plateau pendant une vingtaine d'années, à peu près 10 puissance 14, 10 puissance 15, 20 centimètres carrés. Alors, c'est là où on est arrivé avec Nona, et on a démontré ce fameux CPA. Et, donc, les intensités, bien sûr, les puissances, ont pu augmenter de façon, de façon très, très importante. au début, bien sûr, on a augmenté, on est passé du mégawatt au gigawatt, puis après, on a tout de suite vu, moi, je voyais qu'il n'y avait finalement aucun frein, à part les réseaux, d'aller au kéawatt. en 87, j'ai écrit un papier, la route vers le pédagogne. Alors, tout le monde se fichait de moi, bien sûr, parce que, c'était, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Et, maintenant, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de pédagogues dans le monde. Donc, alors, en augmentant l'intensité, bien sûr, on ne peut pas comprendre l'intensité, on rencontre des domaines de la physique, de l'interaction du groupe. Par exemple, là, je ne vais pas tous les détruire, je veux que ça nous peut concentrer sur un, essentiellement, peut-être deux, ici, c'est que comme je vais vous montrer, ah oui, il y a au début l'usinage, je ne sais pas, je l'évoquerai, l'usinage, et puis, bien sûr, l'application de tableaux, ça c'est quand même très important, et après, je vous parlerai, bien sûr, d'accélération de particules, l'accélération de particules qui donne maintenant des, comme je disais, des accélérations phénoménales, mais ces accélérations phénoménales sont obtenues avec des systèmes excessivement compacts, c'est ça qui est en intérêt. Et après, alors, ça, c'est l'opticorativisme, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe à 10 puissance 18 ? Eh bien, 10 puissance 18 fois par centimètre carré, eh bien, les particules, maintenant, sont relativistes. Donc, quand vous regardez le vécure E et le vécure B, eh bien, normalement, donc, l'électron est agité de façon perpendiculaire à la direction de propagation, mais, lorsqu'on arrive à 10 puissance 18, eh bien, il y a le v cross B qu'on néglige toujours, on néglige toujours en optique classique, classique, eh bien, on peut plus négliger, mais aussi important que le vecteur B, et là, maintenant, le v cross B va, bien sûr, pousser les particules le long de la direction de propagation. Voilà. C'est comme ça qu'on a des accélérations phénoménales et des pressions phénoménales. Donc, voilà. Alors, je vais parler de la première application, c'est extrêmement importante, c'est l'usinage de grande précision. On peut, en une certaine deux secondes, usiner des pièces, n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui résiste, rien qui résiste, rien, rien qui résiste à la lumière ou à l'intensité qui peut développer de ces pièces. Mais, et ce qui est vraiment très beau, c'est que, bien sûr, la chaleur, l'énergie est amenée absorbée par la matière très, très rapidement. Mais la chaleur n'a pas le temps de se propager tout de suite. Donc, il y a une partie qu'on chauffe très, très rapidement et qui est, bien sûr, évaporée, qui est ablatée. et donc, tout ça, ça se fait, ça se traduit par de l'usinage sans dommage. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous voyez les dimensions en des trous qui sont à une fraction de micron. Une fraction de micron et vous voyez, ils sont vraiment parfaits. Alors maintenant, c'est une très, très grande application. La très belle application aussi de ces impulsions en fin de seconde, c'est pour la thermologie. Alors, ça, il faut que je raconte histoire parce que, nous, on sait de la physique, on ne sait pas de thermologie. La NSF ne donnait pas d'argent pour la thermologie. Mais, un jour, un de, un de, un de mes étudiants, un dithard doux, bon, il a nué le laser et il a reçu, donc c'était au début, tout à fait au début du CTA, et c'était à l'une de la mes affine, il a nué le laser et il reçoit le laser dans l'oeil et il arrive effondré dans mon bureau. Il est effondré pas parce qu'il avait distance, il a, parce qu'il pouvait avoir la rétina alinée, donc il est effondré parce qu'il me disait ils vont fermer de l'abattoir. Donc, il se sentait, il se sentait coupable, comme c'était incroyable. Il se dit, écoute, on va voir pour l'almo, pour l'instant, on va à l'hôpital pour voir ce qu'on est en oeil. Mais, je me gérais toujours de son attitude, c'est vraiment, les asiatiques sont, c'est souvent à ce point-là. et donc, je l'amène, on l'amène à l'hôpital et puis à l'hôpital, une autre personne qui sera très très importante dans la vie d'après, c'est Ron Kertz qui était à l'époque un étudiant, un étudiant médecine, et donc, il le regarde, il regarde l'oeil et puis il dit, ben voilà, oui, effectivement, il a reçu un coup de laser dans l'oeil et la rétine est abîmée. Et, il me dit, il disait à Lisa, il y a quelque chose de particulier dans cet endommagement, il me dit, qu'est-ce que vous avez comme laser ? Et, Peter dit, un laser, 20 secondes, etc., etc., bien sûr, à l'époque Ron ne savait pas ce que c'était, et il dit, pourquoi vous posez cette question ? Il dit, parce que l'endommagement que vous avez, il est parfait. Et, et donc ça, ça a été vraiment la chose qui nous a lancé tout de suite que nous, on a fait une réunion importante et sont arrivés en mettant de l'argent. On a pu commencer maintenant à travailler dans ce moment-là et maintenant, bien sûr, il y a 24 millions, je crois, quelque chose comme ça, 24 millions d'opérations depuis 2000 d'âmes parce que la machine n'a plus construite et puis bon, Donc ça, c'est quand même aussi, c'est des fois lorsqu'on fait la recherche en tant que sur les choses tout à fait inattendues comme ça, c'est en même temps. Alors, juste pour vous démontrer, je ne vais pas passer de temps sur la technologie, si vous avez la cornée, par exemple, et il y a pour la correction de la vision, etc., vous essayez de créer ce qu'on appelle des flaps qui vont ensuite être utilisés pour la correction. Alors, si on fait ça, alors ça, c'est des exemples qui ont été faits à partir de l'aéroport et donc si on fait ça, il y a des intuitions d'une fille typique aux secondes. Bon, c'est déjà assez cool, une fille typique aux secondes pour vous. Ça donne ceci, et si on fait des... la même expérience sur des... avec des intuitions de 325 secondes, on a bien sûr des découpes très très belles qui sont bien sûr très importantes parce que lorsqu'on veut faire l'opération à l'œil, quand même, il faut être attendu. Et donc, bien sûr, il n'y a pas foutu. Et donc, c'est donc la 20 secondes, la 20 secondes de la 20 seconde de la 20 seconde est partie très rapidement. Voilà, maintenant, je vais parler de l'accélération laser. après, au début, ça, c'est l'accélération des électrons, c'est donc ce qui sont des particules les plus légères, c'est pour ça que c'est des électrons. Dans ces jaunes, eh bien, ce sont les protons. Donc, beaucoup plus massifs, beaucoup plus lourds. Et puis, actuellement, je vais vous montrer un peu comment on cherche à aller faire une matérialisation de la lumière, une matérialisation de l'huile qui va se dérouler à ces niveaux-là. Alors, vous voyez, là, en termes d'échelle, là, donc, l'usinage, l'usinage de matière, c'est-à-dire des environnements de distance à terre de boîte par centimètre carré, et maintenant, pour, si vous voulez, usiner le vide ou claquer le vide, ou faire bouillir le vide, comme je dis, il faut dans des choses comme dans le domaine de la dispuissance 26, 27. Et c'est la raison dans laquelle il y a ces fameux ces fameuses infrastructures qu'on appelle HILARES, justement, pour arriver dans ces domaines-là. Voilà, on va commencer avec l'optique pour la technique, c'est l'accélération de particules laser, par laser. Alors, ça, c'est un, donc, c'est une invention d'accélération de particules par laser dans les solides, dans les gaz. c'est une invention de mon ami Toshi Tajima et son parieur à l'époque d'Armson, en 1979. Et donc, c'est comment accélérer les particules à l'incaractère. à l'époque, c'était 1979. Le premier CPA, c'était 85. Donc, ça n'a plus à réalisé, ça. Il y a plus à attendre presque 10 ans tout de même pour pouvoir l'utiliser comme un accident en particulier. Mais, ce que l'on va faire, ce qu'on va produire, donc, on va utiliser ce laser extrêmement, donc, puissant, et puis, on va produire un plasma et on va produire non-plasma. Donc, les électrons ont surfé cet ong plasma comme ce surfeur. Il surfeu. Donc, ça, c'est une méthode maintenant d'accélération extrêmement populaire. Je vois, il y a des milliers de laboratoires, de laboratoires, il y a absolument des milliers d'expériences, d'expérimentateurs là-dessus. Donc, l'idée, c'est très, très, très simple. Il y a des magnifiques expériences qu'on fait, par exemple, au Édouard, ou bien, ici, au Lui, etc. On prend le laser donc ultra intense. Donc, le laser qui fait des... Là, c'est pas des kilowatts, mais il prend des kilowatts. On va le focaliser donc dans du plasma, dans un jet, un jet de gaz, un jet de gaz, qui fait dans quelques milliers. On va produire donc un plasma. Et donc, le plasma, maintenant, est produit et l'induction laser donc, elle, bien sûr, se propage à vitesse de la lumière et les électrons, ici, vont... Les électrons, certains électrons, vont tomber dans le creux de la vague et en tombant, comme le surfeur, et même, il va pouvoir accélérer. et là, on obtient tout de suite, les résultats sont absolument impressionnants, on obtient des gels par centimètre. Alors, les gels par centimètre, ça ne veut peut-être rien, mais il y a un instrument qui est très près de cette maison qui est le 5 octobre. Le soleil, la circonférence est de l'eau au kilomètre, c'est 3 gels. et maintenant, on crée ces... Oui, c'est exactement ça. On la digère maintenant, on la digère dans des produits, c'est sur une dimension de cette plane. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'absolument phénoménal. c'est vraiment maintenant la méthode qu'il va falloir utiliser dans le futur pour la physique des particules. C'est ça, tout le monde a le droit de la prime. Il fera beaucoup de travail. Donc, là, il y a quelque chose qu'on voulait faire, c'est que bien que ce soit spectaculaire, donc le gel par centimètre, comme le disait Jean-Louis, je n'étais pas satisfait. Je lui ai dit on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et parce que les applications demandent beaucoup de faibles, etc. Donc, avec mon ami de Tajima, on a pensé qu'on pouvait faire mieux si on utilisait au lieu de la lumière visible, on pouvait utiliser la lumière X et faire maintenant avec avec les ayons X ce que l'on fait avec le visible. Donc, créer ces impulsions géantes avec l'endomène X. Alors, bon, pour les créer, il faut faire deux choses. D'abord, on va d'abord comprimer notre impulsion visible. Donc, on part d'impulsion d'une vingtaine de phantosecondes. Une vingtaine de phantosecondes, le cycle à 800 nanomètres, c'est de l'ordre de phantosecondes. Donc, ça vous fait une dizaine de cycles. Et maintenant, on est prêt de réduire un cycle. Et comme ça, on gagnerait, si on fait ça avec efficacité, on gagnerait un bon facteur 10. Pas seulement un facteur 10, parce que c'est, en fait, c'est un facteur au carré, c'est un bon carré, parce que c'est la force pondéromotrice qui agit. Et la force pondéromotrice, c'est la dérivée de l'impulsion. Donc, on a augmenté la dérivée d'un facteur 100 en augmentant le pic de l'impulsion au facteur 10. C'est ce qu'on a réuni. On a réuni. Et alors, là, maintenant, on va essayer d'accomplir. Pour la compression d'impulsion, je suis sûr que beaucoup, beaucoup de gens ici sont familiers. Et donc, on a cette compression d'impulsion. On va faire la même chose que ce qui est fait actuellement, avec des énergies qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Quelqu'un a commencé en 1985 par le choc-chang, tout ça, et ils prenaient une fibre. Et là, eux, ils avaient à comprimer, des impulsions, c'est typiquement du micro-joule. Et les micro-joules, ils sont arrivés à produire des impulsions à quelques cycles. après, il y a eu Zalto, parce que, bon, on parlait seulement de micro-joule, les applications, il n'y a pas beaucoup, sauf en spectroscopie, etc. c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce que faisaient sur aujourd'hui, depuis les virus et les coups, etc. il fallait, maintenant, on voulait, comme on voulait plus d'énergie, là, la clé, elle a été donnée par Zalto, au ratio Zalto, à l'université de l'université de l'université de l'université à Milan, et il faisait des capillaires, maintenant, il faisait des capillaires et on a pu augmenter ainsi l'énergie qu'on pouvait comprimer au niveau du cyclotique, parce que c'est ça qu'on cherche, le cyclotique, là, c'est nouveau jusqu'au mini-joule. Et maintenant, on a passé le mini-joule, mais c'est de l'ordre du mini-joule. Mais, bon, un mini-joule, pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même beaucoup plus haut et il faut aller à une dizaine de joules, enfin, plutôt à centaines de joules, kilojoules, et il faut être comprimé au niveau d'un cyclotique. Alors, pour ça, donc, on a, jusqu'à, parce qu'on va utiliser le fait que, pour les gros systèmes, les gros lasers, on peut, disons qu'ils ont des tâches, des sections qui sont très, très uniformes, ils sont top-hat, ils sont top-hat, et là, maintenant, le fait qu'ils sont top-hat nous permet d'utiliser, maintenant, des films de plastique, des films de plastique, et pour produire cet effet non-linéaire et qui va, oui, je suis heureux peut-être de dire ça, en fait, cette compression d'injection qu'on fait, c'est que, d'abord, le fait qu'on est limité en durée d'injection, bien sûr, on est limité par la bande passante de l'enficiateur, et cette bande passante, même pour les titans de saphir, on est limité à une vingtaine de fin de compte. Alors, si on veut comprimer au-delà, il faut élargir le spectre. Il faut élargir le spectre et pour élargir le spectre, on utilise le self-phase modulation, c'est le Dn sur Dp, parce que l'intensité varie. Et voilà, donc, on a ces impulsions ici, donc l'intuition A à comprimer est un facteur. Donc, on peut prendre un film et les éléments linéaires, bien sûr, vont pouvoir se créer de façon uniforme sur le film et ensuite, on va pouvoir les comprimer. On comprimer ça, ensuite, ça c'est, alors, ça c'est un laser pédawatt, c'est un laser commercial, fabriqué par Thalès et puis l'intuition fait les mêmes types de laser. Donc, c'est des choses bien. Alors, ces laser mobilisées, ils ont le vaisseau du facteur. Oui, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, donc, pour le comprimer au niveau du cycle unique, eh bien, on a notre impulsion de 25% de l'état à comprimer, on va l'envoyer dans un film de l'ordre de 500 microns et on va donc produire le self-regulation et puis, bien sûr, il y aura du groupe de l'hospital dispersion parce qu'il y a un spectre qui est large, etc. Cette impulsion, on va la nettoyer un petit peu dans un film et puis, on va recommencer, on va la comprimer et puis, on va, bon, là, par exemple, le facteur 5, on a réussi un facteur 4, maintenant. Par exemple, c'est d'accord. Et, donc, 25, 52 secondes, on passe dans un second, dans un deuxième film et là, maintenant, on va pouvoir élargir le spectre encore et recomprimer l'addiction et, si tout se passe bien, on devrait avoir de l'ordre de 2 facteurs secondes, c'est-à-dire le cycle unique. Alors, bon, ça, c'est toujours quand même dans le visible. Alors, maintenant, voilà, si on partait donc de 25 facteurs secondes, dans le premier état, on obtient 5 facteurs secondes et le deuxième état de 20 secondes. Ça, c'est bien sûr des simulations que maintenant, on y est. Je veux dire, on a gagné un facteur 4, pas 5, un facteur 4, on y travaille et ça a l'air de bien se passer. Donc, on est tous optimistes là-dessus. Alors, maintenant, bien sûr, ça, c'est du visible. Maintenant, ce que je veux, c'est bien sûr avoir des impulsions courtes dans le domaine X. Alors, une fois qu'on a des impulsions une fois qu'on a une impulsion unique, c'est très unique, c'est très idéal, eh bien, si on envoie sur un matériau, une cible, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a une force environnementrice qui est gigantesque, bien sûr, et qui va pousser les électrons vers l'avant, les ions beaucoup plus massifs vont rester en arrière. Ce qui fait que ce que vous allez faire, c'est une espèce de miroir concable avec les électrons devant et puis les ions derrière. Là, ce que vous faites, c'est finalement, vous avez fait une séparation de charge et il y a un champ électrique absolument considérable qui va donc ramener ces électrons vers l'avant à la vitesse de la lumière. Et donc, ce sera une compression, ce qu'on appelle une compression relativiste. Et cette compression relativiste, elle va s'accompagner par un raccourciessement d'un tron. Pourquoi ? Parce qu'on a l'intention qui est incidente qui arrive à la vitesse de la lumière, qui rencontre un miroir qui se balade à la vitesse de la lumière et on sait que la partie réfléchie doit être à la vitesse de la lumière. Et donc, on peut démontrer facilement que ces électrons sont raccourcies en fonction, bien sûr, des intensités et ainsi de suite. Et donc, les simulations montrent que le raccourciement de l'intuition, c'est de l'ordre de 600 actes secondes divisé par Na, et le Na, c'est assez gros, c'est le facteur pondéroïdes énergie, et c'est Enat est égal à 1 à 10 puissance 18, lorsque la particule devient relative, 18, alors, égale 1, et maintenant, on est beaucoup plus que ça, ce qui fait qu'on est en date de la vie d'un de la vie 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 Alors, si c'est 1000, bien sûr, 600 sur 1000, ça fait 600 Z secondes, point 6 A secondes, 600 Z secondes, bien sûr, ça fait bien sûr des puissances, c'est pas un progrès des puissances considérable, et maintenant, puisqu'on est à 600 Z secondes, on est bien sûr forcément dans le domaine X, on a une impulsion, en fait, on peut avoir une impulsion dans le domaine X à 600 Z secondes. Et là, si on pousse un peu les simulations, là, je crois pas trop, mais si on pousse un peu l'intensité, les simulations, on peut montrer qu'on pourrait avoir les Z secondes, quelques Z secondes. Bien sûr, et ça, c'est par définition le rayon qui s'appelle ici, en Z coton, c'est même le gamma. Alors maintenant, j'ai mon impulsion géante qui fait un cycle optique qui est dans le domaine X. Et alors, pourquoi est-ce que je voulais faire ça ? ce que je veux faire, c'est faire, comme je disais, faire du white film, exactement la même chose qu'on faisait dans le visible, mais dans la même vision de le rayon X. La chose, la raison pour laquelle on veut faire ça avec le chiffre, c'est parce que maintenant, on n'a plus à utiliser le gaz, mais on peut utiliser dans les solides. Parce que les impulsions très intenses ne peuvent pas se propager dans un solide quand c'est invisible. Il faut, on peut le voir, mais les solides d'impulsions X ne peuvent pas. Alors, voilà, c'est... Donc, mais, donc, on a la valeur du n-critical dans les solides ou dans les gaz. Ce qu'on utilise maintenant, le n-critical est donc 10-21. Parce que c'est la lumière, un micron, etc. Donc, c'est l'ordre de 10-21. Et, ici, donc, on a la lumière, bien sûr, arrive et se propage en 10-21. Donc, il faut absolument, parce que il faut être en-dessous du 10-21 pour que la lumière se propage. Et une chose qui ne fait pas trop vite, c'est que finalement le gain en énergie est proportionnel à ce rapport n-critical sur n-intensité électronique. Alors, si on veut ce rapport très grand, il faut diminuer ce n-électronique. et donc, travailler à basse pression. Et alors là, eh bien, on souffle de travailler à basse pression, on n'a pas beaucoup de gain. Maintenant, si je passe en solide, en solide, maintenant, le solide, bien sûr, c'est 10-23, 10-23, 10-24, électronique par qui s'intercule, eh bien, cette fois-ci, avec les rayons X, avec les rayons X à d'IQ, le n-critical est 10-9, énorme. Et le solide, il a une densité de l'ordre de puissance 23, c'est-à-dire qu'il y a 6 ordres de grandeur. On gagne, comme ça va avec la racine directe, on gagne 3 ordres de grandeur. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'être au gène, maintenant, quand on a vu que c'est le gène par centimètre intégral, eh bien, on va passer au tèvres par centimètre. Alors, le tèvres, donc, là, j'ai... Donc, ça, c'est le nanoducène, nanoducène, 27 kilomètres. Pourquoi 27 kilomètres ? Parce qu'on utilise, bien sûr, des variations micro-ondes pour l'accélération de l'ordre de 10 gènes. Maintenant, si j'utilise pas les micro-ondes, mais il y a du laser, eh bien, maintenant, la taille de l'accélérateur serait de l'ordre d'une centaine de mètres. Par rapport aux 27 kilomètres, bien sûr, c'est un facteur énorme. Mais, si maintenant, on utilise le rayon X pour l'accélération de particules, alors, à ce moment-là, on est au centimètre. On est au tèvres par centimètre. OK ? Donc, bien sûr, c'est une avance considérable. Une des applications, bien sûr, c'est l'astrophysique, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas faire actuellement des particules, par exemple, pour PES, choses qui sont vraiment communes dans le cosmos, mais on ne sait pas le faire sur PES. Et là, pour les étudier, ça serait bien de pouvoir les avoir dans le laboratoire. Donc, ça, c'est une très grande application. On va en voir d'autres, bien sûr. Et, donc, maintenant, si j'augmente mon intensité, si j'augmente mon intensité, on l'entre, on passe dans le visible, eh bien, à ce moment-là, on arrive au domaine ultra-relativiste. Le domaine ultra-relativiste, c'est le domaine où on peut accélérer les protons jusqu'au gel. Ça, c'est le proton relativiste au gel. Et là, on verra, il y a énormément d'applications à la partie d'un médical. Et c'est très facile, c'est très facile de le faire. On prend une petite feuille de spécimen, c'est peut-être de métal, ça peut être des étoniennes, des choses comme ça. Et, et ensuite, bon, on envoie le laser, bien sûr, un formidable intensité, c'est du pétalouat, et il faut organiser, etc. Donc là, les électrons sont poussés devant et attirent les protons. Et on peut montrer que on peut avoir le gel. Alors, là aussi, le gel, le proton au gel, bon, n-watt, oui, le proton au gel, si vous voulez le faire avec des technologies conventionnelles, c'est ce que ça donne actuellement, c'est un accélérateur qui fait 600 mètres, donc, pas un gel, eh bien, c'est l'ordre de 600 mètres de long, et puis, ça coûte très cher, comme vous l'imaginez, etc. Ça ne peut pas se déplacer, aussi, c'est bien. Donc, voilà, donc, ça vous montre un peu ce que peut faire l'optique, que c'est considérable, considérable. Alors, maintenant, bien sûr, les applications, les applications de ces protons, il y a une très, très belle, c'est la protonthérapie. Alors, pourquoi la protonthérapie est très intéressante ? Si vous faites une thérapie avec d'autres particules ou réglement que les protons, eh bien, si vous avez une humeur qui est logée un masque de tissu, un cerveau ou autre, eh bien, à ce moment-là, les... si vous voulez atteindre la tumeur, vous allez focaliser sur la tumeur, mais vous allez brûler aussi les tissus qui sont sains au devant de la tumeur. Si vous faites ça avec des protons, si vous focalisez vos protons sur la tumeur, eh bien, les protons vont arriver à la tumeur, mais vont être arrêtés et vont être arrêtés à ce qu'on appelle au pic de brague. Je ne sais pas, vous pouvez pas dire ce que... par contre, on ne peut pas fonctionner, mais au pic de brague. Et il y aura très peu d'absorption par les tissus qui sont avant ce pic de brague. qui sont dans le tissu sain peuvent ne pas être endommagés ou peuvent être endommagés, mais que de façon unique. Donc, c'est vraiment la... c'est vraiment la thérapie qui semble être idéale. Après, avec les protons, bien sûr, on peut produire des radionuclides pour les implants, on peut faire des implants radioactifs pour suivre les tumeurs, pour fouler des tumeurs. Et puis aussi, bien sûr, on peut utiliser les radio-asiotopes qu'on peut produire par le laser, le fait qu'on a ces protons, etc. On peut produire les radio-asiotopes qui peuvent être utilisés dans les diagnostics dans les hôpitaux. L'avantage, bien sûr, c'est qu'on a... on pourrait avoir au lieu de... au lieu que tous ces éléments les radio-asiotopes soient créés dans une centrale quelque part, un réacteur quelque part loin de votre étage, et bien, on pourrait le faire dans l'hôpital et peut-être même près du lit du patient. Voilà. Après, il y a la grande grande application, bien sûr, qui... qui... qui m'ont une mentale, et celle-ci, c'est vraiment quelque chose que je veux... je voudrais vraiment travailler... c'est ma priorité. Voilà. Et donc, c'est... les... la... la transmutation des... 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 du clair-ouest. Et alors, vous savez que... actuellement, l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, pardon, et... et ça serait absolument idéal. C'est sûr, parce qu'une fois, l'émission, c'est bleu, c'est un fait excessivement propre, sauf que ça ne l'est pas, parce que, bien sûr, il y a tous ces déchets qu'il faut ensuite, qui peuvent être avec nous pendant des centaines de milliers d'années, il faut seulement se débarrasser. Alors, d'un exemple, lui, etc., il y a actuellement un très très beau travail, un très beau travail, c'est là-dessus, mais... ça serait bien si ils ont changé, par exemple, leur temps de vie. Et on peut le faire en faisant la transmutation. Alors, les minoratinaï, c'est les éléments les plus dangereux. Donc, par exemple, le Neptune, c'est le Neptune, le Curium, le Meritium, etc., qui ont des temps de vie de l'ordre de 2 millions d'années. Et si on utilise un neutron, par exemple, il y a le noyau, un noyau, c'est un noyau avec quelques neutrons et beaucoup de protons. Eh bien, si on utilise un neutron qui a une énergie suffisante, eh bien, on peut fissionner le noyau et en faire deux produits de fusion, deux nouveaux noyaux qui, en eux, en tant que vie, qui est beaucoup plus de petites lors de minutes, d'heures ou plus comme ça. Même, on se contente d'années. Et après, ces déchets, ensuite, peuvent aussi devenir stables. complétement pas, donc là, il y a tout. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant et c'est maintenant une des... c'est, je dirais, c'est la priorité des laboratoires, je crois. Et de l'équipe des gens qui me... qui travaillent. Donc, maintenant, il y a un autre type de débris qui est très important, mais on va y en tout le sens. C'est pareil, mais là, c'est un peu plus facile. C'est bien sûr tous les débris spatiaux. à chaque... Alors, c'est... On peut dire que depuis le premier Spoutnik qui a été lancé en 1937, eh bien, il y a eu des verres de quatre tours Eiffel qui ont été créées dans l'espace. Et ces quatre tours Eiffel se sont pratiquement composées en énormément de débris, en millions de débris. Alors, il y a des dizaines de milliers de débris qui sont gros, les gros débris. On peut les suivre par radar, etc., on connaît leur position et tout. Lorsqu'on voit qu'il y a une menace, lorsqu'on voit qu'il y a un gros débris qui arrive près d'un satellite, eh bien, on essaie de déplacer, de changer la trajectoire du satellite de façon qu'il n'y ait pas de collision. Mais, bien sûr, ça coûte de l'énergie. Et puis, il faut tenir une comptabilité énorme parce qu'il y a énormément de débris, etc. Alors, les débris qui m'intéressent, c'est les petits débris de l'ordre du centimètre, quelque chose comme ça. Donc, ça paraît banal, centimètre, c'est, quand on sait que c'est débris qui déplace à dix fois la vitesse des balles les plus rapides, c'est vraiment sérieux. Et alors, ça, c'est quelque chose parce qu'on est donc avec un nombre de gens, des gens comme Chantou, des choses comme ça, et son équipe, on y travaille. Et alors, l'idée, c'est de mettre un laser, je ne sais pas, dans l'espace. Et il y a une différence qui est prévue, de mettre un laser sur la station spatiale internationale. Et puis, là, avec, il y a le télescope qui est assez puissant, etc. où on peut détecter des débris de l'ordre du centimètre à cent kilomètres. Alors, lorsque l'on détecte, et bien ce moment-là, on peut le laisser de l'idée. Et puis, on a un peu près six minutes, six secondes pour faire ça. Et ensuite, on ne peut pas exploser les débris parce que le débris, ça concernerait trop. Mais c'est simplement, on envoie une petite pichette qui va faire une ablation. Cette ablation va se traduire par une réaction de la fusée et qui va changer la trajectoire du débris et qui va l'amener dans l'atmosphère, la trajectoire va passer dans l'atmosphère et donc le débris sera brûlé dans l'atmosphère. Donc, voilà, si je je vais conclure maintenant ce qui est vraiment impressionnant et je vais rester un peu dans l'esprit en inscrit de l'atmosphère qui a dédié son prix, justement, pour le bénéfice d'elle à ce qu'elle a été du l'atmosphère. C'est pour ça que je me suis attaché à montrer des choses comme les débris, l'huile au reste et tout ça. Et les applications de l'atmosphère. Mais, donc, je vais conclure en disant que, en conclusion, la lumière extrême est capable de produire les champs les plus importants, les accélérations les plus importants, les températures les plus élevées, les pressions aussi grandes et que je pense qu'ils donnent l'espoir et donnent l'opportunité pour le futur de la science et de la société. Maintenant, je pense que actuellement, bien que le laser soit jeune, il y a une cinquantaine d'années et que ce domaine soit très très jeune, finalement, il y a encore, je pense, que le reste dix sièges. qu'il y a encore une cinquantaine. Donc, ça, j'aimerais conclure, mais avant de conclure, j'aimerais dire, je parlais un peu du Nobel, rapidement, deux slides. Donc, bien sûr, recevoir le Nobel, c'est quelque chose d'extraordinaire, la cérémonie du Nobel, c'est quelque chose de prodigieux, on n'est pas, quelque chose de prodigieux. Là, par exemple, Donna se déclame, parce que, il faut savoir que la physique est numéro un dans le Nobel, c'est-à-dire la physique, ensuite la chimie, ensuite la réaction, c'est normal, c'est normal. Et alors, donc, Donna, bien sûr, est au bras du Nobel, moi, j'ai fait le bonheur pour la reine, et puis, là, j'ai une arène ici, et là, il y a une princesse ramissante, la princesse Sophia, et donc, c'est extraordinaire, il y a une soirée banquée, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, et ça, c'est des frais très bien, mais la chose qui m'a le plus ému, c'est ça, le dernier jour, le dernier jour, vous allez à la Fondation Nobel, donc, vous recevez le chèque, tout ça, et puis après, il vous amène dans une petite pièce, oh, mal équerrée, comme ça, et puis, il vous amène cette espèce de cahier, un cahier qui a l'air pas très bien, parce que c'est un cahier qui a une centaine d'années, quoi, et là, sur ce cahier, il y a des signatures et tous les prix Nobel, et on me demande de signer, c'est très très ému, et là, je suis justement avec ma femme, Marcel, et ça, c'était l'instant du poignant, pour tous les deux, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements